Donc je vous salue ce soir dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus Christ. Amen, est-ce que je peux entendre les Amen? Est-ce que je peux voir les Amen? Je dis soyez bénis au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Dans ton champ, sois béni. Sois béni de toutes les bénédictions au nom puissant de Jésus. En cette saison, on a besoin de recevoir des bénédictions, des paroles de bénédictions. Recevez la bénédiction chez vous, recevez la vie de Dieu chez vous au nom puissant de Jésus. C'est un plaisir pour moi de me retrouver là ce soir. Alléluia. Soyez bénis. Et ce soir, nous voulons évoluer avec le film sur l'arche de Noé. Alléluia. Alléluia. Pour voir si vous êtes connectés, nous sommes au quelième épisode d'aujourd'hui? Vous allez écrire pour voir si vous êtes connectés. Nous sommes à l'épisode combien? Bien-aimés, chers internautes. Nous sommes à l'épisode combien? Sur l'arche de Noé. Nous avons commencé l'épisode 1, 2, 3. Enfin, je ne sais pas si on est au quatrième aujourd'hui. Donc c'est selon que vous allez écrire que nous allons évoluer. Nous sommes au quatrième aujourd'hui. Pour voir si vous suivez. Maintenant, si vous vous trompez, on revient en arrière. On revient en arrière sur le numéro 1. La dernière fois, nous avons vu quelième épisode? Pour voir si vous êtes connectés, connectés, connectés. Ah! Mais qui est à l'épisode 8? On dirait qu'il y a quelqu'un qui allait rapidement. Je vois l'épisode 8. Ok, il a rectifié. Ah! Sinon, on allait sauter. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Oui, c'est l'épisode 7. Que Dieu vous bénisse. Le septième jour, Dieu s'est reposé. Alléluia. Que le repos de Dieu soit ton partage. Reçois un temps de repos. Reçois un temps de tranquillité. Reçois un temps de faveur. Alléluia. Que tout ce qui est tumulte se calme dans ta vie. Tout ce qui est sécousse dans ta maison se calme. Tout ce qui est tubulant s'arrête au nom puissant de Jésus. Reçois le repos de Dieu. Alléluia. Que l'homme de l'éternel te couvre. Nous sommes au septième épisode. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est super. Vous suivez. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu vas écrire le thème de ce soir. À deux, il se réchauffe. Donc, tu écris le thème parce qu'on travaille ensemble. Oui, il faut écrire là au moins on sent que tu es disposé et que tu suis. Vous voyez, il y a des fois quand tu es en train de regarder un film et puis on fait la publicité là, ça t'énerve. Tu veux que la publicité là finisse vite pour regarder le film. Donc, là, nous sommes en direct. Le film est en train de sortir tout fraîchement. Vous voyez, ça c'est des films où on écrit inédit. C'est ça non? Quand le film est nouveau là. Parce que le film sur l'âge, ce n'est pas un message qui a été déjà prêché. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, parfois, on peut prêcher le même message soit dans un pays et puis après le reprendre dans un autre pays. Mais par rapport au message sur l'âge, le film que nous sommes en train de tourner, ce n'est pas un message que j'ai déjà prêché. C'est quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Donc, vous avez la primeur. Alléluia. C'est comme si nous sommes au cinéma aujourd'hui. Le film sort et puis vous êtes les premiers à regarder. Ceux qui vont regarder après, vous avez déjà regardé. Vous êtes les privilégiés. Alléluia. Soyez bénis. Tu es privilégié. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jessica, sois béni. Que Dieu te bénisse. Oh, Yahya ma sabba. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, à deux, il se réchauffe. Waouh. On s'est dit, mais qu'est-ce que la sévente de Dieu va dire encore ce soir? À deux, il se réchauffe. À deux, il se réchauffe. Alléluia. Il y a eu des souris sur le visage. Hein? À deux, il se réchauffe. Alléluia. Donc, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, versets 18 à 19. Genèse, le chapitre 6, versets 18 à 19. Il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu enterras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qu'il vit, toute chair, tu feras entrer dans l'âge, deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Alléluia. Notre Dieu est fort, hein? Notre Dieu est fort. Alléluia. Donc, Dieu nous dit, dans sa parole ce soir, il parle à Noé. Alléluia. Depuis que nous avons commencé le film de l'âge, Noé qui a marché avec Dieu, quelqu'un qui s'est confié en ce Dieu, ce Dieu vivant, quelqu'un qui a placé sa confiance en ce Dieu, qui a reçu un message de la part du Seigneur de construire une hache. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a obéi selon l'orientation de Dieu. Et Dieu a demandé à ce qu'il rende, lui, sa famille, les animaux et autres. Mais Dieu souligne le fait qu'il établit une alliance avec Noé. Alléluia. C'est pas Noé qui dit j'établis une alliance avec Dieu. Mais Dieu dit, j'établis une alliance avec toi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? En cette saison, quand tu réfléchis sur ta vie, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu peut dire que, chef de famille, ce soir, je suis en alliance avec toi? Ou bien ma servante, je suis en alliance avec toi? Il dit, je établis mon alliance avec toi. Et il lui dit, tu rentreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils. Donc, pour dire que Dieu connaît les membres de nos maisons, les membres de ta famille, Dieu les connaît. Alléluia. Donc, Dieu sait que ton épouse s'appelle Marie. Il sait que ton épouse s'appelle Joséphine. Il sait que ton fils s'appelle Clément. Dieu sait que ton fils s'appelle Joseph. Dieu sait que tu as trois fils, tu as deux filles, tu as cinq fils. Donc, Dieu connaît. Alléluia. Quelqu'un qui t'a créé, comment il ne va pas être informé de ce que tu as dans ta maison? Les gens qui sont dans ta maison, comment Dieu ne va pas les connaître? Alléluia. Parce que parfois, notre façon de marcher, on pense que Dieu ne sait pas ce qu'on fait. Alléluia. On pense que Dieu, il est tellement naïf. Enfin, quelqu'un qui est naïf, il ne sait pas ce qu'il fait. Non. Mais il précise. Il ne dit pas, va prendre l'enfant du voisin. Ou bien, va prendre ton cousin. Va prendre la cousine. Non, 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 non. Il dit, tes fils, ta femme, les filles de tes fils. Alléluia. C'est fort. Alléluia. C'est fort. Donc, Dieu a sélectionné. Donc, ils étaient huit pour rentrer dans l'âge. Alléluia. Dieu connaît le nombre. Huit. Le chiffre huit, c'est le chiffre du recommencement. Un nouveau départ. Dieu voulait faire quelque chose de nouveau avec ces huit. Alléluia. Est-ce que tu peux être sélectionné par Dieu? Est-ce que tu peux être le choix de Dieu? Est-ce que Dieu peut te mettre à part pour composer avec toi? Est-ce que Dieu peut faire effectuer un voyage avec toi? Alléluia. Est-ce que tu peux représenter le royaume? Est-ce que tu peux représenter Dieu? Est-ce que tu peux être un ambassadeur pour le royaume? Est-ce que tu peux être une ambassadrice pour le royaume bien-aimé? Donc, les huit doivent rentrer dans l'âge. Alléluia. Maintenant, ils précisent que les animaux vont venir deux à deux. C'est fort. Alléluia. Il dit, les espèces, que ce soit leur espèce, que ce soit les bétails, que ce soit les oiseaux, que ce soit les reptiles, tout ça là. Il dit, ils vont venir deux à deux. Et Dieu précise quoi? Il dit, un mâle et une femelle. Tu peux écrire, un mâle et une femelle. Alléluia. Il n'a pas dit, un mâle et deux femelles. Alléluia. Oh, notre Dieu formidable. Il dit, un mâle et une femelle. Alléluia. Oui. Le verset 19 du chapitre 6 de Genèse. Alléluia. Il dit, de tout ce qu'il vit, toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc, tu écris, un mâle et une femelle. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu, il précise. Alléluia. Amen. Donc, pendant que Dieu précise, il demande à ce que lui rentre avec sa famille, il demande à ce que les animaux aussi viennent, deux à deux. Alléluia. Bien-aimés, les animaux, là, ils ont obéi à la voix de Dieu. C'est fort. Ils ont obéi pour dire que la création se soumet au créateur. Alléluia. Oh, c'est fort. Les animaux, nous, les hommes, on a créé l'image de Dieu. Mais les animaux, ils n'ont pas l'intelligence que nous avons. Ils ne peuvent pas réfléchir pour savoir que Dieu nous a dit, la recommandation que nous avons reçue, mais on a reçu une invitation pour que nous devons aller deux à deux. Mais la Bible dit qu'ils sont rentrés dans l'arche deux à deux. Alléluia. Mâle et femelle. Un mâle et une femelle. Alléluia. Que cet enseignement nous parle. Alléluia. Que la vie des animaux nous parle en ce jour. Alléluia. Parce que regardez les animaux. Les animaux, là. Peut-être qu'en cette période, cette saison où Dieu demandait à ceux qui rentrent dans l'arche, ils avaient mis bas. Il y a d'autres qui ont mis bas. Vous voyez, les petits étaient en train d'allaiter. C'est ça, non? Les mamans étaient en train d'allaiter leurs petits. Vous voyez? Regardez, on est en train de tourner un film, hein? On est en train de tourner un film. Donc, regardez dans la forêt, là. Vous ne pouvez pas me dire qu'en cette période, ils n'avaient pas de petits. Mais, aucun animal n'a pris son petit pour dire que le mâle dit non. Mon petit, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime, viens, va partir. Ou bien, la femelle va dire non. J'aime. Non, 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 non. Donc, Dieu dit un mâle et une femelle. Alléluia. Alors, quand vous voyez les animaux, il y a d'autres membres qui sont souvent en troupe. Il y a des animaux qui sont souvent en troupe. Hein? On voit des colonies. Hein? Donc, ils ne sont pas venus, tous ces groupes-là, cet attrouppement-là, venus, vous dites, nous aussi, on va aussi. Non, 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 non. Ils sont venus deux à deux. Alléluia. Alléluia. C'est faux, hein? Ils sont venus deux à deux. Alléluia. Ils ont obéi à l'ordre divin. Amen. Donc, on va essayer de voir un peu les animaux qui sont rentrés dans l'âge. Donc, tu vas essayer d'écrire quelques noms. Peut-être, hein? Imaginons, dans l'âge, ils sont en train de rentrer. Donc, regarde le film. Demain, on va faire le chant. Vous allez entendre le chant de l'âge. Alléluia. Amen. Demain, le maestro va nous chanter le chant de l'âge. Vous voyez, vous nous avez inspirés. Moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais faire un film sur l'âge. Vous voyez? Le film est sorti. Alléluia. Vous dites que Dieu inspire. Dieu, il inspire. On n'a pas besoin d'aller photocopier. Vous voyez, très souvent, les gens, quand quelqu'un fait quelque chose, c'est ça que tu veux faire. Ton Dieu ne manque pas de ressources. L'inspiration vient de Dieu. Alléluia. Va au pied de la croix. Va dans la présence de Dieu. Dieu va renouveler les choses. Alléluia. Dieu va t'inspirer. Tu es en cours d'inspiration parce que tu te promènes, tu es trop dehors. Rentre dans l'intimité de Dieu. Dieu va te révéler de nouvelles choses. Alléluia. C'est Dieu qui inspire. Alléluia. Il y a des gens qui vont voir quelqu'un faire quelque chose net. Demain, ils vont commencer à faire pour eux. Ils voient quelqu'un faire quelque chose net. Demain, il faut faire pour lui. Mais toi-même, quelque chose ne peut pas venir de toi. toi. Quelque chose ne peut pas sortir de toi. Jésus vit en nous tous. Si Jésus vit en toi, la parole faite chère en toi, c'est la parole qui crée. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Alléluia. Donc, écrivez les noms des animaux. Quelques noms. Donc, regardez. La girafe. Donc, moi j'écris la girafe. Tu tu écris, écrivez, écrivez. Hein? A vos claviers. L'inocérose. Le pangolin. Si tu n'as rien écrit, au moins cinq noms d'animaux, tu écris au moins cinq noms. Je ne vois même pas les commentaires là. Hein? Si tu n'as rien écrit, au moins cinq noms. Ou bien tu ne connais pas le nom des animaux? Hein? Il faut écrire. Donc, les gars, ils sont en train de venir deux à deux pour rentrer dans l'âge. Ils arrivent deux à deux pour rentrer dans l'âge. Donc, je vois ici, je vois dans les commentaires, Mary Lee, je vois, elle a écrit lion, zèbre, éléphant, etc. Sois béni, bien-aimé. Je vois Elie, il a écrit l'aigle. Sois béni. Je vois Christelle, écrit le lion. Alléluia. Je vois le chat et le chien. Anna, Gloria. Je vois le léopard. Je ne sais pas si c'est Muth, Dunia. Montez Dunia. OK. Donc, je vois la gazelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman Calice. Waouh, ils sont rentrés dans l'âge. C'est super. Je vois la biche, Kanga Prosperine. Soyez bénis chez vous. Je vois la chèvre. Eh? Je suis arrivé au Luxembourg. C'est ici. J'ai commencé à manger la chèvre. Il fallait que la chèvre rentre dans l'âge. Sinon, je n'aimais pas. Eh? Alléluia. Le cabri. Oh, ma précieuse Marina. Je vois le serpent. Marie-Lise. Aka. Je vois le loup. C'est super. Frère, frère, je vois la gazelle. C'est fort. Non, acclamez pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Donc, regardez les animaux qui étaient en train de rentrer deux à deux. Qui venaient. Donc, ils étaient dans la forêt. Et puis, un coup, ils ont reçu le message de Dieu. Ils ont été conviés à une croisière. Puisque c'est un gros bateau, l'eau va venir. Donc, imaginez ça. C'est un premier voyage en amoureux. Alléluia. Alléluia. Actuellement, il dit, dans ce film, ceux qui ne sont pas encore mariés, vous allez commencer à prier pour vos bien-aimés. On va prier pour vous passer. Il faut qu'ils viennent. Alléluia. Il faut qu'ils viennent parce que le thème à deux, il se réchauffe. Alléluia. Alléluia. Donc, ils partaient deux à deux. Donc, regardez un peu la démarche des animaux qui sont en train de partir. C'est vrai que c'était une convocation solennelle. Donc, ils sont en train de partir dans l'arche. Alléluia. 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 Rendez-vous divin. Bien-aimé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Wow. Wow. Donc, même, comment on appelle ça? Comment on appelle le nom? La tortue qui prend tout son temps. Tout son temps pour se déplacer. Mais on ne pourrait pas fermer l'arche sans que la tortue ne rentre dans l'arche. Alléluia. Alléluia. Pour dire que la vie, ce n'est pas une affaire de course. Alléluia. Chacun va selon son couloir, selon sa destinée. Alléluia. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont vu quelqu'un, eux aussi, tu sais ce que la personne a traversé. Tu sais dans le secret ce que la personne a vécu comme test ou bien comme épreuve. Alléluia. Il y a des gens qui veulent les prêt-à-porter. Quand ils voient naître des prêt-à-porter, les face-fous, lourds, rapidement, rapidement. Donc, il fallait attendre la tortue. La tortue venait tout doucement. Donc, les fourmis, tout le monde, chacun s'avançait. Chacun s'avançait. Demain, la chanson de l'arche va sortir. Alléluia. 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 Donc, ils s'avançaient vers l'arche. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, je suis relâche parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. Alléluia. Oui. Si dans la présence de Dieu, tu n'as pas de joie, je ne sais pas où toi tu as trouvé ta joie. J'ai dit, il y a des gens qui viennent à l'église, là, ceux-là, ils sont coincés, leurs visages sont serrés. Je ne sais pas. Donc, avec ta joie, là, c'est où tu manifestes ta joie. Faut nous dire. Faut nous dire où tu manifestes ta joie. Le Seigneur nous a franchis pour la liberté. Alléluia. Ne soyons pas coincés. Ce n'est pas parce qu'il y a le confinement que tu vas être coincé. Toi-même, tu crées même le stress dans ta vie. À force d'être coincé, tu as commencé à serrer ton visage aérien. Tu vas avoir des rides. Tu vas avoir des rides. Tu vas commencer à vieillir. Le confinement va finir. Ceux qui t'ont connu avant, ne vont pas te reconnaître. On dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le confinement, tu as commencé à avoir un chevet blanc. À force de réfléchir. Par tes soucis, tu ne peux pas augmenter quelque chose. Par tes soucis, tes inquiétudes, tu peux rien changer. Bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur au contrôle. Alléluia. Vous pensez que Dieu, ce qui s'est passé à Dieu, il ne sait pas. Il est au contrôle. Alléluia. La fin du film, c'est toujours le brave qui gagne. Alléluia. Notre Seigneur, il est à bord du bateau. Alléluia. La main de Jésus est en train de traverser. L'eau, il était dans la bac. La tempête était là, mais il était là. Alléluia. Alléluia. Faisons confiance à notre Dieu. Alléluia. Faisons confiance à notre Dieu. Amen. Donc, les animaux qui rentrent. Donc, regardez cette barrée d'animaux. Vous voyez? Donc, les habitants qui ne croyaient pas. Ça devait être impressionnant. Les habitants. Quand Noé était en train de construire l'âge là. Et, je vous ai parlé dans les films précédents, que peut-être ils étaient en train de se moquer. Oui. Parce que les gens qui ne vont pas à l'église, qui sont à faire de Dieu, qui ne sont pas intéressés là. Quand Jandré est faite, on a fait de Dieu fort, fort, fort là. On dit lui là, mais il a chargé à faire de l'église là comme ça. Il a chargé Dieu là comme ça, si sa tête, on dirait chose. Donc, il y avait des moqueries. Passé à l'époque, là, il ne pleuvait pas. Il ne connaissait pas la pluie. Il n'avait jamais vu ça. Un gigantesque bateau lâche. Il était en train de construire. Lui, sa famille, sa maison. Ils étaient en train de ramasser les bois. Ils étaient en train de construire. Ça ne s'est pas passé en un seul jour et en une semaine. Donc, ceux qui se sont moqués là, quand ils ont vu les animaux venir, vous voyez, sans trompette, sans fanfare, les animaux étaient alignés. Un cortège qui était en train de rentrer dans l'âge, faire un mouvement dans l'âge. Les animaux là, ils ont fait comment pour entendre ce son ? Pour entendre l'invitation de Dieu ? Et puis se mettre au pas comme ça, obéir à l'eau divin, en train de rentrer dans l'âge, en train de partir dans l'âge. Donc, les habitants commençaient à être effrayés. Les habitants, ils étaient perturbés. J'ai dit, on est en train de tourner le film. Donc, peut-être qu'il y a d'autres qui ont dit à d'autres, mais attends, si on a fait la case, c'était effrayé. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Parce que les animaux qui sont en train de rentrer comme ça, ils ont quitté dans la forêt. Parce que Noé ne pouvait pas aller sauter de branche en branche pour dire, allez, comment on appelle ça ? Les singes, descendaient, on va partir. Ils vont aller se promener. Les oiseaux, ils vont sauter. Allez, l'aigle, viens, on va partir. La colombe, viens, on va partir. Ils ne pourraient pas faire ça. Hein ? Vous voyez ? Donc, le fait de voir les animaux être en rang, être en un, cette file, c'est ça non ? File indienne, c'est ça ? Oui. Donc, ils devaient être en train d'être effrayés. Dieu dit, le temps vient, nos édémis seront effrayés comme ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire. Dieu va faire. Les gens ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils seront dans l'étonnement. Donc, imagine, ils ont commencé à trembler sur eux. Ils ont commencé à trembler sur eux. À qui tu vas poser la question ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose en train de se passer, bien-aimé. Donc là, ils étaient effrayés. Les animaux qui sont en train de rentrer. Deux à deux. Deux à deux. Deux à deux. Donc, voici les animaux aussi. Il dit, on s'en va en Croisia. Donc, peut-être que le mâle sort souvent sans la femelle. Mais cette fois-ci, c'était une invitation d'amoureux. Il faut aller à deux. Donc, le fait d'être à deux là. Ils étaient contents. Ils étaient en train de partir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous êtes contents, si le film vous fait du bien, dites Amen chez vous. Appuyez les cœurs. Si le film vous fait du bien. Alléluia. Donc, ceux qui se sont moqués. Cette affaire où on dit Jésus, la votre affaire de Jésus, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Alléluia. Cette actualité, Jésus revient bientôt. Ne vis pas comme si cette vie là, il n'y a pas un temps de jugement. Il y a un temps de jugement qui arrive. Il y a un temps où tu vas comparaître. Bien aimé. Les gens qui étaient à l'époque de Noé n'avaient pas imaginé un seul instant. Que ce que Noé était en train de dire était vrai. Que c'était la vérité. Que c'était divin. Et que Dieu était existé. Ils n'ont pas cru. Ils vivaient selon leurs pensions. Ils vivaient. Hein? Mais, quand le temps a sonné, Dieu même, il a mis tout en mouvement. Ils sont rentrés. Alléluia. Dans l'âge. Alléluia. Donc quand Dieu dit mal et femelle, mal et femelle. Hein? Il dit tu rentres avec ta femme. Tes trois fils là, ils vont rentrer aussi avec leurs épouses. Donc Dieu sait que tu as trois fils. Ils ont trois épouses. Dieu sait que Noé, tu as un homme, tu as une épouse. Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut rentrer avec tes deux épouses? Il n'a pas dit qu'il faut rentrer avec tes trois épouses. Parce qu'il y a des gens qui se disent que un homme normal, il ne peut pas rester avec une seule femme. Un homme normal. Qui t'a enseigné ça? Tu as vu ça où? Hein? Un homme normal. Quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chère. C'est ce que la Bible a déclaré. Alléluia. Donc c'est ce que la Bible dit que, hein? C'est ce que la Bible nous dit là. Qu'on suit. Alléluia. Donc il dit mal et femelle. Maintenant toi depuis, tu es là, tu es seul. Hein? Tu es seul. Ou bien, tu vas de partenaire en partenaire. Parce que pour toi, il faut changer, 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 changer. Comment des vêtements? Tu vas dans un magasin. Donc tu vas essayer les habits, là. Essayer, essayer, tu en oeuvres, tu essaies, tu en oeuvres, tu essaies, tu en oeuvres. À quel moment tu vas t'assagir? Je dis, à quel moment tu vas t'assagir? Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ce temps de confinement, que ce temps t'enseigne? Que ce temps-là te parle? Parce que sinon, dans ce désordre sexuel-là, ce n'est pas le COVID qui va te tuer. Toi-même, tu vas provoquer ta mort. Il y avait un monsieur, dont il s'est croyait tellement viril que... Il s'est promené de femme en femme. Ça veut dire que lui, il tire sur tout ce qui bouge. Quand ça bouge, il ne fait pas. Ça bouge, ça veut dire qu'il tire partout. Ça veut dire que... Non, il est viril. Mais, messieurs, ta virilité, là, qui t'a donné? J'ai dit, ta virilité, là, qui t'a donné? Non, il s'est promené de femme en femme, il changeait. Mais, parce que Dieu l'a béni, c'est ce qui fait qu'il y a des fois... Dieu, même pour bénir, il met du temps. Il met du temps. Il y a des gens, là, si Dieu l'a béni aujourd'hui, ouh, ils sont perdus, ils vont s'égarer. Dès qu'ils vont recevoir, même, yé, 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 yé. Donc, le monsieur, il se disait qu'il avait l'argent. Donc, il pouvait faire sa guise, défiler les femmes, les changer, tout et tout. À un moment donné, il a perdu sa virilité. Il a devenu impuissant. Hein? Il a devenu impuissant. Impuissant de impuissant. Ah! Vous jouez, hein? Je dis, toi, c'est à quoi de toi, en même temps, il est parlé. Je dis, toi qui joues, hein, ta ville a un fanfare, c'est de toi qu'il s'agit. Donc, il a perdu sa virilité maintenant. Puisque tu as commencé à louer des maisons pour des femmes, tu as commencé deuxième bureau, quatrième bureau, cinquième tiroir, cinquième étagère, sous-sol, hein, donc tout ça, là. Il y avait d'autres personnes qui étaient à la cave, tout ça, là. Donc, maintenant, elle, elle réclame. Puisque tu les as habituées à une vie. Il les avait habituées. Il va sortir, il va venir, il va quoi, 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 tout ça, là. Maintenant, elle ne voit plus le gars. Ah! Donc, de temps en temps, il passe, il donne l'argent. Mais quand il donne l'argent, on ne voit même plus, il ne demande plus rien. Il vient, il donne l'argent, il ne demande plus rien. Il devient rare. Qu'est-ce qui se passe? Il devenait rare. On dit, ah! Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était devenu impuissant. Vous voyez? Donc, c'est vrai que pendant que tu es en bonne santé, bénis le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce de Dieu d'être en bonne santé. C'est une grâce de Dieu d'être viril. Alléluia. Mais ne pense pas que la grâce que Dieu te fait, tu dois jouer avec ça. Jouer avec ta vie. C'est ta descendance. Dieu dit, il tisse alliance avec Noé. Alléluia. Il a tissé alliance avec lui. Et de par son obéissance, de par sa vie, sa famille a été sauvée. Mais il y a des gens qui vivent qui ne pensent pas à leur famille. Parce que c'est une vie de désordre, là. Tu vas communiquer ça à tes enfants. Tu vas communiquer ça à ta descendance. Donc, à un moment donné, il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher Dieu et à crier au Seigneur. Dieu vient à mon secours. Dieu vient à mon secours. Vous savez, ces gens de sujet-là, tu ne peux pas dire ça publiquement. Donc, maintenant, quand il va, qu'on dit prier, là où quelqu'un a mal, il a oublié de mettre ses deux mains croisées comme ça. Et puis, chose, il prie en douce. Il ne peut pas prier à haute voix. Qu'on dit prier. Ça veut dire que quelqu'un a mal à la tête. Tu mets ta main sur ta tête. Tu pries. Prier. Ou là où tu as mal. Donc, quelqu'un peut mettre sa main sur son cœur. Ou bien sur son bras. Ou prier. Mais lui, il ne peut pas mettre sa main. Maintenant, un jour, il était en train de passer devant une église. L'église était en train de prier. C'était un temps de prier, de délivrance. Quand il est arrivé, il était même, comment on appelle ça, dans un embouteillage. Donc, dans l'embouteillage, l'église était en train de prier. La grâce de Dieu est sortie de là-bas. La force, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et puis, un coup, il devenait fou. Il est descendu, il est rentré dans l'église en même temps pour aller se confesser. Il allait tomber au pied du serviteur. Ouh, 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 que depuis je souffrais. Je n'étais plus homme. Je n'étais plus homme. Je n'étais plus homme. Oh, pardon, demandez pardon à Dieu. Je n'ai plus recommencé. Je n'ai plus recommencé. Bien-aimé. C'est un temps de descendre au pied du Seigneur. C'est un temps de rechercher. C'est un temps pour rechercher Dieu. C'est un temps pour se réconcilier avec Dieu. Dieu, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand ta vie va s'arrêter. Donc, c'est le temps. C'est un temps d'examen. Alléluia. C'est un temps d'examen. Ma bien-aimée, c'est un temps d'examen. Toi, tu vas de partenaire en partenaire, ça ne finit pas. De partenaire en partenaire. Il y a d'autres qui sont venus en Europe ici. Tu es venu en Europe. Europe, tu es venu là. Ça n'avait rien dit. Ça n'est pas si tu es venu en Europe que ton corps est devenu un objet, un sexuel. Tu vas te transformer en objet sexuel. Les gens sont venus jouer avec toi. À cause de quoi ? Donc, les démons que tu accumules, tu n'arrives plus à être satisfait. Tu n'arrives plus à être satisfaite. Donc, ça y est, maintenant, même si tu as eu quelqu'un là, tu ne m'as même plus resté fidèle à la personne. Donc, tu te mets dans la trichérie. Monsieur, madame, ma chérie, quand tu regardes, tu mets ton compteur là. Ton compteur, où tu changes les patenets là ? Ton compteur est arrivé à... Ton kilométrage là, c'est arrivé à quel kilométrage ? Il faut réfléchir à ta vie. Réfléchir à ta vie. Les animaux sont rentrés dans l'âge. Un mâle et une femelle. Que ça t'enseigne. Alléluia. Que cette parole t'enseigne ce soir. Dans la vie, il y a un moment où on réfléchit sur sa vie. On réfléchit sur sa vie. Parce que, puisque tu n'étais pas encore décidé à concrétiser quelque chose, Dieu te voit comme seul. Oui, tu es un cingléton. Tu es un cingléton. Dieu dit deux à deux. À deux, il se réchauffe. Deux à deux. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il faut que devant le trône de Dieu, il faut que Dieu te reconnaisse. Tu es avec une personne, il faut que le ciel le reconnaisse. Il faut régler la situation. Tu remets à demain, tu remets à demain. L'année prochaine, j'ai été marié. Tu fais des promesses aux soeurs et tu les laisses. Tu abuses des soeurs, tu les laisses, tu abuses des soeurs. Mais c'est des malédictions qui planent sur toi. Il y a des fois, vous êtes là, vous ne savez pas où. Tu ne comprends pas, tu tournes en rond là. C'est tout ça là. Des promesses aux soeurs et puis tu les laisses. J'ai été marié, il met son espoir. Tu bouffes son argent. Et ces derniers temps, les hommes sont devenus tellement gigolos. C'est dans le portefeuille des femmes, ils regardent. Toi, tu es quel genre d'homme ça ? Tu es quel genre d'homme ? Il ne faut pas renverser ce que Dieu a établi, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu nous aide et que Dieu te délivre. Alléluia. Que Dieu te délivre. Alléluia. Là où tu es devenu un objet sexuel, dans le pays des blancs là. Hein ? Il faut que tu viennes au pied de la croix pour demander pardon à Dieu, pour changer de vie. Parce que le chemin que tu as emprunté là, ça te conduit tout droit à la mort. Et très souvent, ces gens, les personnes, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la mort. Alors que le salaire du péché là, c'est la mort. Quand tu pêches là, ce qui vient là, la conséquence là, c'est la mort. Mais ils ont peur de mourir. Hein ? Je ne sais pas si Jérusalem avait raconté l'histoire de quelqu'un qui jouait tellement avec sa vie. Et à un moment donné, hein, il s'est retrouvé dans un hôtel. Il a eu une crise cardiaque. Vous voyez ? Il est allé avec une petite, alors qu'il ne sait pas que, hein, 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 il a commencé lui-même à vieillir. Vous voyez ? Il y a tellement qu'il font ça, il veut aller avec les petites filles, toutes les petites filles qui poussent comme les champions chaque jour là. Quand il voit une petite fille nette, là, il saute. Donc il pensait qu'il avait encore sa virilité depuis les années, depuis Matusalem là. Il pensait qu'il avait encore... Il pensait qu'il avait encore ça. Donc la petite fille, elle, 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 elle est dans sa dimension. Elle là, c'est son âge, elle cherche, c'est la poche là, elle regarde. Tu ne l'intéresses même pas. Quand elle finit, elle te dit, il y a vraiment ce vieux là. Tu pensais que tu vas rajouter, tu vas avoir encore 15 ans, ou bien tu vas avoir encore 25 ans. Donc la petite fille l'a envoyée dans une dimension, il s'est retrouvé, hein, il a eu une crise cardiaque. Vous voyez ? Il est moins, ils sont venus le soulever dans l'hôtel là. Ton épouse ailleurs. On dit, papa est parti au travail, les enfants, papa est parti au travail, madame, mon mari est parti, hein, tu crois quoi 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 ? Entends, tu es quelque part là-bas. Il dit, Dieu va te dévoiler. Si tu ne changes pas de vie, Dieu va te dévoiler. Tu seras exposé. Si tu ne changes pas de vie là, Dieu va te dévoiler. Réviens au Seigneur pour ne pas te ramasser comme un chien dans la brousse. Alléluia ! Que Dieu nous aide. Alléluia ! Non, il y a un témoignage, un dernier témoignage ? Bon, là on va partager encore. Parce que la parole te fait du bien, il y a des gens qui viennent d'arriver, il faut partager. Alléluia ! Donc, comme tu connais, il faut partager. Hein, tu sais comment on fait. Donc partage. Partage encore. Partage. Reprends le partage. Ça va aider une personne qui vient d'arriver du boulot. Quelqu'un qui vient d'allumer son portable. Va prendre un coup. Il faut partager, bien aimé. C'est bien de partager. Parce qu'à deux, il se réchauffe. Je ne peux pas le faire en un seul jour. Hein, donc c'est vrai qu'on va faire une première partie aujourd'hui. On va faire la seconde partie demain. Et puis, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on va compléter. Alléluia ! Parce que là, on est en train de débrayer un peu le terrain. Alléluia ! Parce qu'on ne peut pas aller un coup comme ça et puis à deux, il se réchauffe. Ah ! Comment ? On ne peut pas sauter dessus comme ça ? Toi, tu es d'accord avec moi, non ? Alléluia ! Parce que le comportement que tu as là, Hein ? Tu as appris ça quelque part. Hein ? Essaie de voir ta lignée. Essaie de voir tes aïeux. Essaie de voir ta famille, tes grands-parents, ta famille. Comment ils ont évolué ? Est-ce qu'il y avait la stabilité au niveau de la vie sentimentale ? Au niveau de leur couple, est-ce qu'il y avait la stabilité ? Est-ce que les gens se marient facilement chez toi ? Est-ce que les gens arrivent à être en couple facilement ? Ou bien c'est des enfants de gauche à droite ? Oui, tout ça, il faut réfléchir sur ta descendance, ta famille, comment les choses ont évolué. Fais une lecture. C'est un temps de réflexion. Alléluia ! C'est un temps de réflexion. Si chez toi là-bas, hein, quand on marie, les parents se sont mariés, après ils ont divorcé. Hein ? S'il y a un esprit de divorce là-bas, s'il y a un hôtel là-bas, de réclamation là-bas, hein, s'il y a des hôtels marais, vous voyez, ils adorent l'esprit des eaux. Vous voyez ? Parce que ce soir, il y a d'autres, même avant d'enfanter, hein, les aïeux là, ils s'en vont au bord de l'eau, pour dire, ah, esprit de l'eau, ils invoquent les esprits, pour dire que donnez-nous des enfants. Hein, tous les enfants qui vont venir dans la lignée, dans la descendance là, vous appartiennent. On vous les donne cadeaux. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont été livrés comme ça, donc des générations après, toi, ça arrivait sur toi. Maintenant, tu es là, tu te promènes, tu es de branche en branche, tu es en train de sauter là. Hein ? Il faut essayer de faire une lecture pour voir comment ils ont vécu, les tontons, les tontis. Vous voyez ? Ou, hein, tu vois, un tonton, hein, qui s'en va coucher avec la femme de son frère. Ou bien, tu vois, comment on appelle ça, hein, un tonton, 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 ta maman qui va sortir avec le petit frère de son mari. Ou bien, tu vois, toi-même, tu t'en vas coucher avec ton oncle. Ou bien, toi-même, hein, tu t'en vas coucher avec ton petit frère. C'est la vie d'un sexe, là. Hein ? Il y a d'autres gens, ils se sont couchés avec leurs parents. Il y a des gens ici, ils se sont couché avec leur papa. Hein ? Tu es à crier là-bas. Hein ? Mais il y a des gens qui font ça. Et puis, il y a des fois, même toi, tu es une jeune fille, tu t'en vas coucher avec un vieux monsieur. C'est ton papa, et puis tu as accouché jusqu'à... Tu es enfant de Dieu, modèle que tu vois autour de toi, là. Ce n'est pas ça qui est le modèle. Alléluia. C'est parce que tu as vu une vieille femme qui allait marier un jeune. Tu regardes, toi, tu connais desquels modèles, ils sont en train de parler. Et puis tu vas suivre ça, prendre ça comme modèle. Ça, ce n'est pas un bon modèle. Ce n'est pas un bon modèle. Parce que quand ton Dieu a créé, là, l'homme, il a créé l'homme d'abord. Et puis après, la femme est venue. Alléluia. C'est vrai que même si tu dois être plus âgé que ton mari, au moins de quelques années, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Tu peux dépasser de deux ans, ou bien, enfin, un peu, un peu. Mais comment tu vas dépasser ton mari, là, jusqu'à... C'est un bébé. Un bébé, même toi, mais tu as l'été jusqu'à... Il grandit et puis tu le maries. Ça, c'est quoi, ça, là? Non. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Tu es là, tu n'aimes pas les gens de ta catégorie. Ce sont les bébés, là, que tu aimes. Tu es là, l'esprit qui t'anime, et puis c'est les enfants, là, tu aimes. Tu vas les entretenir. Tu vas dépenser ton argent pour les entretenir, pour qu'ils te fassent du bien. Ça, c'est quelle vie, ça? Dans ce désordre, là, il faut réfléchir dans ta famille, comment les gens évoluent là-bas. C'est à partir de là que tu vas prier. Le cordon ombilical. Quand ils ont coupé ton cordon, là, les parents, depuis les parents, là-bas, il y a des fois, ils coupent les cordons. Ils font quoi? Ils vont enterrer. La personne qui va enterrer, ils vont dire des paroles dessus. Ils disent des paroles dessus. Donc, ça a évolué jusqu'à ton tour. Tu es arrivé, tu tournes en rond, tu ne comprends pas. Ton cordon, à qui elle est enterrée? Qui n'a pas l'air dessus? C'est ça. Mais il y a d'autres, même les placentas. Ils vont prendre les placentas, ils préparent pour manger. Oui? Ah, tu as dit que tu es venu en Europe, tu n'es pas au courant de quelque chose. Donc, parce que tu es venu en Europe, là, tout ce qui se passe dehors, là, tu n'entends plus. Oh, tu joues. Donc, affaire des esprits, là, eux, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas une affaire de, comme tu es à distance, la distance, là, ça ne fait rien dans le spirituel. La distance, là, n'effraie pas quelqu'un. Vous voyez? Donc, depuis, tu tournes en rond. Quand tu commences une relation, ça se brise. Tu commences, tu n'arrives même pas quelque part. Tu commences, aujourd'hui, ça se termine. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, un coup, on ne veut plus te sentir. Dans le spirituel, on a mis nos deux, nos embrouilles sur ta vie. Donc, ce sont des aliens, ce sont des hôtels. Tu es là, ton âge est en train de passer. L'âge de se marier, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, là, là, il faut prier. Parce que tu allais te marier, comment on appelle ça? À 50 ans. Tu n'as pas encore fait d'enfant. À quel moment tu as fait enfant? Vous voyez? Donc, il y a des fois, il faut prier pour demander à Dieu quelle est la source. Parce que, il y a des fois, il y a la source qui est là. Vous voyez? Le lien, il y a un lien qui est là. Mais si ça ne t'intéresse pas, que toi, c'est cette promenée-là qui t'intéresse là. Tu fais comment pour sortir de là? Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, c'est sur ce point qu'on va s'arrêter. Tu mets fin du septième épisode. Alléluia. Fin du septième épisode. Demain, nous allons continuer. À deux, il se réchauffe. Parce que sinon, on ne balaie pas, on ne défriche pas. Mais tu ne peux pas te réchauffer. Tu as te réchauffé comment? Tu ne peux pas. Il y a des forces qui te réclament. Le mariage, là. C'est un amusement. Ce n'est pas mes copes qui font le mariage. Ce n'est pas la beauté qui font le mariage. La beauté, là. Ce n'est pas ça. Le spirituel, d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? Qu'est-ce qui a été contracté? Oui. Toi-même, tu es rentré dans des choses. Il y a des gens, même quand tu t'es en sortant avec quelqu'un, dès que tu es sorti avec la personne, la personne a bloqué ton étoile. Tu es là, tu ne comprends pas, tu tournes en rond. Donc, c'est le temps de réfléchir sur toi-même ta destinée. Parce que normalement, quand Dieu te donne quelqu'un, c'est pour que vous soyez en accord. Mais toi, tu es avec ton mari, vous ne vous entendez pas. Vous êtes là, vous ne causez même pas. Vous n'êtes même pas des amis. Vos amitiés, c'est dehors. Vous faites vos amitiés. Donc, vous-même, là. Vous êtes des ennemis. Monsieur et ses amis sont dehors. Madame, toi aussi, tes amis sont dehors. Et puis, vous êtes là. Vous êtes des étrangers dans la maison. Ça, vous pensez que c'est une bénédiction? Vous pensez que c'est une bénédiction? Tu t'es marié avec quelqu'un, vous n'avez plus de sujet de communication, sujet de conversation. Vous êtes là, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Fin du septième épisode. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ouvre le qu'on prie ou bien tu vas aller prier chez toi là-bas. C'est un temps de réflexion. Il faut voir ta vie. Comment tu as évolué? Sake essaie de faire un bilan. Un bilan par rapport à ta vie. Comment tu as évolué? Regarde un peu tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? En fonction de ça, tu peux voir que il n'y a pas de stabilité. Vraiment, quand je regarde les tantes, les tontons, les quoi, 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 elles sont là. Il faut un enfant, on les laisse. Tu fais un enfant, quelqu'un, on te laisse. Tu fais un enfant, quelqu'un, on te laisse. Donc, tout cela, il faut réfléchir sur ta vie. Alléluia. Que Dieu nous aide et que la main de Dieu te visite. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Je veux prier pour une personne qui m'écoute. Mon Dieu, ouvre l'esprit, ouvre la pensée. Seigneur, pour que chacun puisse examiner sa vie. Oh Dieu, ouvre l'esprit d'une personne pour que là où se trouve la brèche dans sa vie, là où se trouve le blocage, que Seigneur, cela soit révélé. Là où quelqu'un doit s'humilier devant toi pour te demander pardon, pour Seigneur, se réconcilier avec toi. Seigneur, que ce que tes amis se fassent et que la rencontre se fasse. Là où, Seigneur, des gens luttent d'eux-mêmes, eux-mêmes se rendent compte qu'il y a des difficultés, mais qu'ils n'arrivent pas à sortir de là, qu'ils n'arrivent pas à sortir des liens, qu'ils sont enveloppés dans des liens, qu'ils sont enveloppés dans des vices. Mon Dieu, viens au secours. 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 Là où, Seigneur, tout a été renversé, oh Dieu. Viens au secours. Viens au secours. Oh, là où les fondements étaient renversés. Oh Dieu, viens au secours. Viens au secours à ton peuple. Là où, Seigneur, les gens sont dans le désordre, dans le mensonge, dans le faux, dans la duplicité, Seigneur Jésus. Oh, viens et délivre ton peuple. Mon Dieu, Viens délivrer ton peuple ce soir Viens au secours de ton peuple Oh Seigneur viens au secours de tes enfants Là où l'ennemi a mis l'immunité Oh entre les couples Seigneur ils ne s'entendent plus Ils ne se supportent plus Oh ils se repoussent dans le spirituel Oh Seigneur là où l'ennemi a mis l'immunité En tes enfants Mon Dieu viens au secours Nous crions au secours Nous crions au secours Nous crions au secours Dieu de délivrance Dieu qui délivre Dieu qui délivre Viens et que les liens soient rompus Viens et que les hôtels soient renversés Viens par ton esprit L'esprit de feu L'esprit de délivrance Mon Dieu viens délivrer la conscience Là où Seigneur ils ont marché dans la désobéissance Là où Seigneur la chair a pris le dessus Là où Seigneur l'esprit a été mis de côté Oh mon Dieu viens et glorifie ton nom par ta puissance Viens et glorifie ton nom par ta puissance Que les hôtels de famille soient renversés Que les hôtels de famille soient renversés Que les hôtels de famille soient renversés Que toute offre de chancelerie soit renversée Là où il y a les réclamations Au niveau des puissances, des ténèbres Là où la sorcellerie s'est levée comme ton foyer Bien-aimé, lève-toi dans la prière C'est le temps de te lever dans la prière Bien-aimé, toi qui es seul, depuis personne ne vient C'est le temps de te lever dans la prière C'est le temps d'interroger Dieu Où se trouve le blocage ? Où se trouve le blocage ? Où se trouve le blocage ? Roba Shekerebo Reberebo Shekerebo Ramassa Kaya Ô Saint-Esprit Répands ta vie dans nos maisons Répands ta grâce dans nos familles Répands ton esprit Ô Seigneur Viens détruire l'œuf des eaux Par ta puissance Consume la puissance des eaux Roba Shekerebo Que la captivité Lâche prise maintenant Que la captivité Lâche prise maintenant Que la captivité Lâche prise maintenant Roba Shekerebo Là où tu as été encherné dans le spirituel Là où tu as été encherné Là où ils ont expliqué ton étoile Là où ils ont maintenu Ta vie sentimentale dans un canarie Je veux briser tout canarie Là où ils ont maintenu Ta vie sentimentale Ils ont enterré quelque part Je veux déterrer par la puissance du Saint-Esprit Roba Shekerebo Sakaya Mama, 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 Mama Je veux dire... Mama, 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 Mama Abonnez-vous !